Il y a de l'espoir pour la libération des otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. Audrey, les efforts se poursuivent pour en arriver à une trêve de quelques jours. On parle d'environ 240 otages en Véronique qui seraient toujours détenus par le Hamas. Et donc, hier, le Washington Post a rapporté qu'un accord avait été conclu, un accord de six pages entre Israël et le Hamas pour la libération des otages. Rapidement, la Maison-Blanche a rectifié le tir, a dit, les discussions sont toujours en cours, il n'y a rien de fait. Mais quand même, on parle d'une pause des combats qui serait d'une durée de cinq jours, donc une pause de cinq jours de combat pour permettre l'échange d'une cinquantaine d'otages. Ça permettrait aussi de faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On sait que la situation est assez critique là-bas. Il faut dire aussi que la pression est grande sur le premier ministre Benjamin Netanyahou pour libérer les otages. D'ailleurs, il y a eu une marche, une grande marche de milliers de personnes qui s'est conclue aujourd'hui, une marche de cinq jours, donc de familles d'otages qui demandent leur libération le plus rapidement possible. Donc l'accord serait imminent, mais on n'a toujours pas de calendrier. Toutefois, il resterait seulement quelques petits fils à attacher. C'est ce que dit le premier ministre du Qatar, qui est impliqué dans les négociations. On peut l'écouter. Et des bébés prématurés qui se trouvaient toujours dans le plus grand hôpital de Gaza ont été évacués. Oui, donc des bébés prématurés qui étaient à l'hôpital Al-Shifa, qui, je vous le rappelle, est pilonné, en fait, occupé par l'armée israélienne depuis mercredi, qui dit que le Hamas l'utilise comme centre de contrôle, ce que le Hamas dément, bien évidemment. Bien là, hier, il y a eu une grosse opération d'évacuation, mais aujourd'hui, on a pu évacuer les 31 bébés qui s'y trouvaient toujours. Ils ont été amenés dans un hôpital de Rafa, dans le sud de la bande de Gaza, et demain, ils devraient être amenés en Égypte pour être soignés. Donc hier, on avait pu évacuer, grâce notamment à l'implication de l'Organisation mondiale de la santé, des soignants, des réfugiés, des centaines de personnes qui s'y trouvaient toujours. Mais des bébés, eux, étaient toujours coincés là. Il y avait quelques fils à attacher encore et ils étaient très mal en point. Je laisse entendre à ce sujet le directeur des hôpitaux palestiniens. Au sol, dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent toujours entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Il y a aussi des frappes aériennes. Donc on surveille attentivement, évidemment, cette possible trêve-là. Mais pour l'instant, ça continue les combats tant que la trêve, tant que ce n'est pas signé officiellement, finalement. Merci, Audrey. Au revoir.